Bonjour à tous, je relance l'enregistrement, du coup, le temps qu'on attende les retardataires pour ce numéro. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je pense qu'il y a au moins trois personnes que je ne connais pas encore, Emmanuel Royon, chargé de mission patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes-Piedres et Lectures. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau numéro du 11-12. L'idée des 11-12, c'est vraiment d'aborder les problématiques métiers qui peuvent vous interroger au quotidien chacun dans vos établissements. Donc, en fait, on recueille vos idées, vos suggestions sur notre plateforme qu'on a appelée la Parenthèse, en fait. Donc, ça, c'était effectivement, aujourd'hui, on va parler économie circulaire et c'est un sujet qui avait été pas mal plébiscité sur la Parenthèse. Donc, voilà. On s'est dit qu'on allait traiter ce sujet-là, notamment puisque jeudi prochain auront lieu les rencontres interprofessionnelles du livre à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes-Piedres-Lectures. Le jeudi 23, je vous mettrai le lien vers les inscriptions dans le chat. Et du coup, on s'est dit que ça introduisait bien, effectivement, les problématiques qui peuvent concerner, pas que le secteur du livre, mais la chaîne du livre aussi sur ces questions-là. Donc, on est vraiment ravis d'accueillir deux intervenantes aujourd'hui pour nous évoquer des expériences inédites ou moins que vous connaissez ou pas. Donc, la première, elle nous conduira à Rouen avec Laetitia Durand, qui est responsable du secteur patrimoine aux médiathèques rouennais agglomérations. Et la seconde nous conduira doucement dans le Cantal avec Sylvie Pouich-Bressou, qui est chef de service à la médiathèque départementale du Cantal. Donc, voilà, toutes les deux nous feront part de leurs expériences. Et il ne faut pas oublier que le 11-12, c'est vraiment un temps d'échange entre nous. Et donc, aujourd'hui, en plus, on n'est pas trop nombreux. Donc, ce que je vous propose, c'est si jamais vous avez des questions, alors bien évidemment, vous pouvez les déposer dans le chat. Ça, il n'y a pas de souci et on les prendra au fur et à mesure. Et si vous souhaitez prendre la parole à un moment donné aussi, on vous la laissera. Et pour ce faire, en bas de l'écran sur Zoom, vous avez un petit icône réaction. Ça vous permet de lever la main et on vous laissera bien évidemment prendre la parole. Donc, n'hésitez vraiment pas. C'est un temps d'échange qui est fait pour partager vos expériences à chacune et chacun. Je vais aussi également demander pour ceux qui ne l'auraient pas fait de renommer vos vidéos avec vos noms et prénoms pour qu'on puisse émarger facilement. Et voilà. Et pour ceux qui le veulent, la vidéo, ça permet de voir la tête à qui on s'adresse. C'est pas mal pour les intervenants. Mais si vous ne souhaitez pas la mettre, bien évidemment, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est un peu sympa pour nos intervenants de mettre des visages derrière des noms. Et pour ne pas prendre trop de retard, je vais laisser la parole à Laëtitia Durand pour nous présenter le travail. Alors déjà un petit peu le réseau des médiathèques de Rouen et agglomérations, que certains ne connaissent pas beaucoup. Et puis, l'expérience qu'ils ont en faisant appel à des ressourceries pour leurs actions de médiation, des scénographies, moi, j'avais trouvé tout à fait intéressante quand j'étais venue il n'y a pas longtemps. Et du coup, je l'ai sollicité pour faire part de cette démarche qui est tout à la fois de l'économie circulaire et solidaire aussi, puisque ça vous présentera l'entreprise. Mais c'est aussi favoriser le travail de réinsertion, des préoccupations qui peuvent être vertueuses sur plus d'un aspect. Merci beaucoup, Laëtitia, d'être aujourd'hui avec nous et je te laisse la parole. D'accord. Merci, Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, en fait, oui, tu as bien résumé à peu près tout ce que je vais dire. Donc, voilà. Comme disait Emmanuel, je suis responsable du secteur patrimoine au sein des médiathèques de Rouen et agglomérations. Je ne suis pas spécialisée du tout de l'économie circulaire à la base, mais je vais simplement vous délivrer un peu une vision pragmatique de la façon dont on peut mettre en place cette économie-là au sein des médiathèques territoriales. Alors, je vais partager mon écran. Ça, ça devrait être bon. Et je vais lancer. Voilà, donc je voulais effectivement montrer un peu le réseau des médiathèques. Déjà, situer Rouen au niveau de la région où est-ce que ça se situe, parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Donc, on est au nord du département de la Loire. Et en fait, Rouen et agglomérations, c'est une collectivité qui regroupe une quarantaine de communes. Et au sein de ces 40 communes, il y a trois bibliothèques, trois médiathèques qui dépendent directement de l'agglomération. Donc, Rouen, Mabli et Le Coteau. Juste le territoire de l'agglomération, ça représente à peu près 100 000 habitants. Et Rouen, c'est à peu près 35 000 habitants. Donc, jusqu'en 2019, chaque bibliothèque, Mabli, Rouen et Le Coteau étaient des médiathèques indépendantes. Rouen dépendait de la ville de Rouen. Mabli, c'est en bas à gauche, si vous voyez mon écran. Ça dépendait de la ville de Mabli. Et en bas à droite, la médiathèque qui n'a pas de nom, c'est Le Coteau. Ça dépendait de la ville du Coteau. Et donc, tout ça a été mutualisé entre 2019 et 2022, puisque Le Coteau a intégré l'escarcelle Rouen et agglomération en 2022. Voilà, donc ça, c'est quelques chiffres. On va passer rapidement, c'est pas le plus intéressant. Donc, il y a ces trois médiathèques-là. Et sur l'agglomération, on a également un tissu associatif qui est assez dynamique, dont une grande partie œuvre dans le domaine de l'insertion professionnelle et du recyclage. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes avec lesquelles on travaille. Donc, vous avez l'entreprise Valorise, qui est vraiment locale et qui est spécialisée dans tout ce qui est recyclage. Vous avez mis un peu leur CV. Donc, ils sont spécialisés d'abord sur la récupération des déchets cartons et papiers et maintenant dans la récupération des pillons des bibliothèques. Et donc, ils font un gros travail d'insertion professionnelle. Vous avez également la ressourcerie Acora. Donc, comme son nom l'indique, c'est une ressourcerie qui favorise l'insertion professionnelle. Et donc, leur but, c'est de récupérer du mobilier qu'ils rénobent sur place, un peu à la façon d'Emmaüs. Et il y a une partie vente, en fait, également. Voilà, donc c'est vraiment l'insertion professionnelle qui est au cœur de cette ressourcerie. La troisième association avec laquelle on est amené à travailler, c'est le Tridema. Donc, elle est spécialisée, cette association, dans la récupération de tout ce qui est textile et de transformation. Récupération et transformation est pareil. Le cœur vraiment de l'activité, c'est vraiment l'insertion professionnelle. Donc, ça, c'était vraiment les locaux de l'étape, j'ai envie de dire. Et après, on a sur le territoire des structures comme Emmaüs France, qu'on va retrouver un peu partout. Avec laquelle on est amené à travailler. Donc, pareil, là, c'est la notion de recyclage et au cœur de l'association, plus la notion d'insertion professionnelle. Et enfin, une des grosses associations avec laquelle on travaille également, c'est Amnesty International. Voilà, ça, c'est vraiment pour brosser un peu le paysage du tissu associatif avec lequel on travaille. Alors, en préparant cette intervention, en fait, je suis allée un peu interroger mes anciens collègues, et par mes collègues, mes anciens collègues et nouveaux collègues. Et notamment, je voulais savoir, avant qu'on fasse tous partie de Juan Agglomération, je voulais savoir ce qu'on pratiquait déjà au sein de nos médiathèques respectives. Donc, que ce soit Mabli, Le Coteau et Juan. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des pratiques qui étaient déjà bien ancrées en termes d'économie circulaire depuis une dizaine d'années. Mais avant, bien avant qu'on puisse, qu'on mette vraiment un nom dessus. Alors, pareil, j'ai demandé aussi à mes collègues de savoir pourquoi ils faisaient appel aux associations. Et le principal facteur, c'était une histoire budgétaire, c'est-à-dire qu'on leur demandait de faire plus toujours avec moins. Donc, voilà, travailler avec des associations, ça permettait de réduire un peu les coûts. Mais il y avait aussi ce souci-là d'avoir des actions vertueuses, en fait, les plus vertueuses possibles, tant du point de vue humain qu'environnemental. Voilà, donc je vous ai sélectionné un peu des exemples de ce qui se faisait dans les bibliothèques. Là, la personne que vous voyez là, c'est une autrice qui s'appelle Claire Van Kyn. Et donc, il y avait eu une rencontre littéraire avec cet écrivain. Et pour ingrébanter un peu la médiathèque, il y avait du mobilier qui avait été acheté expressément. Et donc, c'est du mobilier qui vient d'Emmaüs. Donc, on reconnaît un peu le style baroque, j'ai envie de dire, du mobilier Emmaüs. Donc, ça, c'est Mabli. Après, au Coto, ils avaient déjà eu une pratique. Ils travaillaient plutôt avec l'entreprise Valorise, que je vous ai présentée là au tout début, qui venait récupérer tout ce qui était papier, en fait, tous leurs déchets papiers. Donc, ça, ils les faisaient travailler depuis très longtemps. Et également, ils avaient une pratique au niveau du désherbage, c'est-à-dire qu'il y avait une partie du désherbage qui était donnée notamment aux écoles de la ville. Donc, tout ce qui est dons de revues jeunesse, romans et documentaires. Également, ils faisaient une grosse pratique de dons de revues à un lycée professionnel. Donc, ils avaient déjà cette envie de ne pas jeter et puis de donner une seconde vie à une partie de leur collection. Donc, ça, c'était Mabli et le Coto. Et pour Rouen, parce que je connais un peu plus Rouen, j'ai un peu plus d'exemples. La ville de Rouen faisait déjà travailler Valorise pour la récupération de papier. Mais également, Acora, que je vous ai présentée également. Donc, alors, on va passer sur le deuxième. Donc, ça, ce que vous voyez là, c'est du mobilier qui avait été prêté et remis un peu au bout du jour par Acora pour agrémenter un salon qui avait été installé dans le cadre d'une action qui s'appelait le salon Savoir et Saveur auquel participait la médiathèque. Donc, ce mobilier-là, ça, c'est du mobilier qui est récupéré, qui est donné par des particuliers. Et vraiment, la ressourcerie Acora a des ateliers de menuiserie, de couture. Voilà, je ne sais plus exactement. Il y a l'électricité aussi. Et donc, il y a vraiment un savoir-faire qui est mis en place. Et du coup, ce mobilier-là, il est retravaillé un peu à la demande. Ça, c'est vraiment un exemple de ce que ça peut donner. Donc, la ville de Rouen faisait travailler Acora. Mais également, alors là, par contre, je n'ai pas de photo. On a également travaillé avec le Tridema, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une association qui récupère les textiles. Et en 2012, je crois, on avait fait intervenir une artiste à la médiathèque qui s'appelle Odile Gantier. Et elle avait fait tout un travail sur le thème du fil. Et elle s'était fournie en termes de textiles auprès de cette ressourcerie, en fait, du Tridema. Donc, ça, c'est vraiment, voilà. Donc, ça, c'est le côté Tridemobilier. Et là, ma photo est très mauvaise. Je suis désolée, je n'en ai pas trouvé d'autre. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une des bibliothèques du centre de détention de Rouen qui était vide à l'ouverture. Et ça, c'est pour évoquer la pratique que l'on a en termes de désherbage. En fait, il y a une partie de notre désherbage qui a servi à alimenter les noyaux des bibliothèques du centre de détention. Donc, vraiment, les premiers livres qui ont été mis à disposition des détenus, ce sont des livres qui viennent de nos collections. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour présenter un peu l'historique des partenariats qu'on a pu nouer avec le tissu associatif. En passant à l'agglomération, on aurait pu craindre que ces partenariats s'arrêtent, en fait, ou se délitent un peu. Parce qu'on avait un peu plus de budget et peut-être que l'agglomération n'allait pas suivre ce qu'on faisait auparavant. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, cette économie circulaire, puisqu'on va utiliser ce terme-là, il s'est maintenu avec le passage des trois médiathèques en agglomération. Par contre, il y a des partenariats qui sont un peu réorientés, qu'on a réinterrogés. Donc, ces partenariats, actuellement, on peut dire qu'ils sont autour de trois types d'actions. Donc, des partenariats qui portent vraiment sur les collections, sur les médiations et sur le public. Alors, concernant les collections, quand je parle de collections, c'est en fait tout ce qui va permettre de donner une seconde vie aux collections. Donc, ça va concerner le désherbage, mais également les collections, d'autres collections pilonnées. Donc, le désherbage, actuellement, au niveau des agglomérations, se fait de la même façon. Et en fait, on continue actuellement à donner, notamment, les périodiques au centre de détention. Voilà. Donc, ce partenariat, le centre de détention, est toujours manu. Mais les collections, du coup, ce ne sont plus que les collections de Rouen, c'est aussi les collections du Coteau et de Mabie. Pareil, on a aussi tout ce qui… On a mis en place, en fait, un protocole. Tous les dons que l'on reçoit de particuliers, en général, on dit aux personnes qui nous donnent les collections que, si ça ne nous intéresse pas, on peut être amené à les proposer Amnesty International. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été cadré au niveau de l'agglomération. Et effectivement, maintenant, il y a beaucoup de dons qui sont donnés à Amnesty International. Et en fait, le but pour Amnesty International, c'est d'organiser une vente de ces livres-là. Ce n'est pas que des nôtres, mais tous les livres qu'ils récupèrent pour après avoir des entrées, un peu de financement. Donc, ça, c'était concernant vraiment la seconde vie des collections. Oui, non, j'ai oublié de parler de Valorise. Oui, là, c'était vraiment pour le côté désherbage des collections qu'on va donner ailleurs. Alors, Valorise, effectivement, c'est une association qu'on fait intervenir depuis très longtemps. Donc, je vous disais que ce soit au Coteau ou à Rouen, on les faisait intervenir uniquement sur tout ce qui était enlèvement de papier. Depuis à peu près trois ans, je crois que ça fait trois ans, ils ont remporté un marché au niveau de l'agglomération. Et en fait, ce qu'on leur demande, c'est qu'ils passent régulièrement récupérer nos pylons. Ce qui fait qu'au lieu de passer une fois par an à peu près, maintenant, on les voit entre une à deux fois par mois. Donc, c'est vraiment le partenariat, c'est vraiment intensifié. Mais ça, c'est vraiment, ce n'est pas uniquement au niveau des médiathèques, en fait, que ça se passe. C'est vraiment une volonté de l'agglomération de faire travailler cette association-là. Donc, ça, c'était vraiment ce qui concernait les collections. Je vous disais qu'en fait, les partenariats aussi sont construits autour des médiations. Ce que vous voyez là, ce magnifique petit tapis avec ses latins. En fait, c'est un raconte-tapis qui a été créé spécifiquement pour le secteur jeunesse, pour les secteurs jeunesse des médiathèques. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme dans tous les secteurs jeunesse, il y a des interventions qui sont faites auprès des tout-petits, des enfants. Et donc, il y a eu vraiment l'envie des bibliothécaires jeunesse de créer ce tapis d'histoire vraiment pour créer un outil pour faciliter l'échange avec les tout-petits. Et ce qui avait été envisagé à cette eau, c'est de faire travailler l'atelier couture de l'association Acora, vraiment à la confection de ce tapis. Donc là, vous voyez le produit fini. Mais en fait, il y a eu vraiment toute la conception qui a été faite avec les couturiers et couturières d'Acora. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'association Acora fait travailler des gens en insertion professionnelle qui souvent maîtrisent mal le français, puisque ce sont souvent des primo-arrivants. Donc, il y a eu vraiment tout ce travail d'échange. Donc, ça permet vraiment aussi de mettre en place, de faciliter la pratique de la langue française avec ces personnes-là aussi. Vous voyez le petit dessin, c'était le croquis qui avait été fait avec ces personnes-là pour la conception du tapis. Et à droite, c'est le tapis roulé. Donc, ça, c'est un tapis qui a été fait en 2019. Et en fait, mes collègues du secteur jeunesse en servent vraiment régulièrement. Et c'est un très bon investissement. Donc, ça, c'est vraiment la partie création. Et voilà, ce dont parlait Emmanuel tout à l'heure, la ressource Auréi Acora aussi, on fait souvent appel à eux, enfin de plus en plus, pour du prêt de mobilier. Notamment, nous nous sommes concernés plus particulièrement pour les expositions patrimoniales. Souvent, on a besoin de planter un petit décor ou de mobilier qui rappellerait un peu la thématique des expositions. Donc, on va régulièrement chercher du mobilier chez eux. Donc, soit du mobilier qui a été rénové, soit vous voyez là, les deux petites chaises surtout qui sont devant et la petite table, c'était du mobilier gros. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'un prêt de matériel. Et donc, voilà, le dernier emprunt qu'on a effectué, c'est ça, ce petit salon avec les deux fauteux et crapauds. C'était pour mettre en valeur l'exprimante qui nous a été prêtée par l'ARAL. Est-ce que je peux juste, parce qu'en fait, il y a Estelle Minos qui a posé une question et qui est du coup plutôt en rapport avec ce dont tu es en train de parler. Est-ce que vous avez eu des soucis, des problèmes, des interrogations du fait que les mobiliers n'étaient ou pas infugés ? Non. Alors là, on ne s'est pas du tout posé la question. On s'est plutôt posé la question, nous on avait plus d'inquiétudes sur qu'est-ce qui se passe si on casse ce mobilier. C'est vrai que nous, on n'a pas du tout, on n'a pas eu ça en tête sur le mobilier du FUG. On n'a pas eu de remarques particulières non plus au niveau de l'agglomération. Non, c'est vrai qu'on n'a pas, oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question du tout, effectivement. C'est quelque chose, on s'est plus inquiété effectivement du problème du mobilier, si jamais on le casse, comment ça se passe. Donc, on a fait, on s'assurait au niveau des assurances de l'agglomération qu'on avait bien le droit d'emprunter le document. On a signé un papier, enfin on a vraiment fait une convention de prêt avec Acora pour essayer de cadresser la plus… Justement la question de Bruno Fouillé, est-ce que ce partenariat qui a l'air, en tout cas dans ce que tu présentes régulier, est-ce qu'effectivement il est valorisé à travers une convention qui est peut-être sur un seul prêt ou sur quelque chose de régulier comme ça ? Non, c'est sur un seul prêt, c'est vraiment coup par coup, parce qu'on ne sait jamais à quel moment on va avoir besoin de ce mobilier. Pour le moment, c'est comme ça, parce que c'est fait de façon un peu empirique, parce que je crois que, oui, c'est vrai qu'on l'avait initié quand je montrais tout à l'heure le prêt de mobilier depuis quelques années déjà, depuis 2014 à peu près. Mais c'est vrai que là, ça va en s'intensifiant et il faudra peut-être justement qu'on réfléchisse vraiment à une convention de prêt un peu plus cadrée et puis qu'il y ait, au niveau de la durée dans le temps, qu'il soit un peu plus longue. Parce que là, c'est vraiment au coup par coup et là, on fait vraiment une convention à chaque fois. Et Périne Delattre qui demande toujours sur le mobilier, est-ce qu'il est vendu par la suite par l'association ? Et si oui, est-ce que les usagers savent qu'il y a ce partenariat et cette possibilité ? Alors, comme vous voyez, autant la première fois, on le disait juste aux visiteurs. Là, cette fois-ci, on a vraiment mis à disposition ce que vous voyez sur la table du milieu. Il y a des petits flyers. En fait, les flyers, c'est les flyers de l'association Acora. J'avais mis un panneau aussi dessous en disant que le salon était prêté par la ressourcerie Acora. Et voilà, donc sur les flyers, c'est vraiment marqué que le mobilier peut être acheté après auprès d'Acora. Donc oui, le but, c'était vraiment de leur faire de la publicité aussi. C'est vraiment un donnant-donnant. Nous, on était très contents qu'ils puissent nous prêter ce mobilier. Ce tout-là, on l'a récupéré vraiment. Ils nous descendaient juste d'un camion. Donc on les a un peu… Voilà, on a eu la priorité sur ce mobilier. Mais oui, voilà, de toute façon, c'est le jeu aussi. C'est de pouvoir donner une visibilité aussi à ces associations et à leur travail. Alors, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire là, mais qu'on fera la prochaine fois aussi, c'est de mettre en place des visites spécifiques pour les personnes qui travaillent dans cette ressourcerie à chaque fois qu'il y aura un prêt de mobilier, soit une visite, soit un atelier particulier. Là, le temps était trop court pour qu'on puisse mettre quelque chose en place. Mais c'est vraiment… Le but, c'est aussi ça, c'est d'amener ce public à participer aussi à tout ce qui se passe à la médiathèque. Et moi, j'avais une question, Laetitia, tout à l'heure. Il y avait un mobilier avec Alice au Pays des Merveilles, une chambre et des cartes. Est-ce que vous commandez des… Est-ce qu'ils peuvent arriver à restaurer l'immobilier autour d'une thématique ? Ou est-ce qu'il peut y avoir des commandes un peu spécifiques de la part de la bibliothèque ? Certains types d'actions, justement, qui les amèneraient à eux créer quelque chose uniquement pour ces événements-là ? Oui, tout à l'heure, l'exemple du raconte-tapis, c'était vraiment le bon exemple. C'est-à-dire que ça a été créé spécifiquement pour une action en particulier, enfin pour une action pour un temps de médiation particulier. Donc, c'est vraiment de la création à partir de rien, sauf à partir du tissu, qui est du tissu recyclé pour le coup aussi. Mais autrement, le mobilier, oui, en fait, ils sont capables de faire à peu près tout. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu tout ce qu'on a demandé. En fait, ils ont été capables de le faire. Donc, c'est vraiment des associations de qualité qui proposent vraiment une insertion professionnelle de qualité, puisque les personnes qui ressortent de cette association, qui passent par cette association, ressortent vraiment avec un métier, avec une compétence vraiment qu'ils vont pouvoir valoriser après par ailleurs. Donc là, nous, ça aussi, l'objectif, c'est de montrer un peu, d'être une sorte de vitrine, en fait, pour ces associations. Donc, là, sur ce mobilier, là, sur l'exprimente, ce n'est pas trop visible, parce que là, comme c'était du mobilier brut qui n'avait pas été rénové, on était un peu dans l'urgence, ça ne donne pas vraiment une visibilité de ce qui peut être fait. Mais normalement, on aurait dû prendre du mobilier qui était retapé. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment la partie, la partie vraiment ressource des actions qu'on mène avec Acora, puisque c'est Acora qu'on fait travailler plus souvent. Et la troisième partie des partenariats qu'on peut nouer avec ces associations, c'est vraiment d'amener les personnes qui travaillent dans ces associations-là, en fait, à la culture, parce que souvent, les personnes qui sont en insertion professionnelle, qui dépendent de ces assos, on se rend compte qu'elles sont souvent éloignées de la culture. Et donc, du coup, ce qu'on a décidé depuis quelques années, c'est de mettre en place vraiment des associations, des temps de médiation spécifiques pour ces publics-là. Donc, à Rouen, sur Rouen Agglomération, on a un temps de médiation qui s'appelle la boîte à mots, qui est vraiment pour les publics, vraiment pour les publics en difficulté, soit en difficulté d'insertion, soit en difficulté par rapport à l'apprentissage de la langue française. Et donc, ce que vous voyez là, ça, c'est une boîte à mots qui a eu lieu en 2017 et qui était vraiment à destination des personnes qui travaillent à Accora. Et donc, c'est un article qui s'appelle Martine Laffont qui avait travaillé sur la thématique du jour jardin et qui avait proposé à ce public déjà d'écrire des lettres à partir d'un jardin imaginaire, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient à disposition des photographies qui étaient… C'était le travail d'une autre artiste, en fait, qui s'appelle Gwena Lugo. Et donc, ils devaient écrire des lettres à partir des photos de ces photos-là, des lettres à quelqu'un d'autre de l'association. Donc, déjà, il y avait le travail de l'écriture, déjà de l'inventure, vous essayez d'imaginer quoi dire, le travail de l'écriture. Et après, la personne à qui ils envoyaient cette lettre-là devait répondre, en fait. Il y avait un travail d'échange épistolaire et après, il y avait un temps de lecture. Donc, ça, c'était vraiment à destination de ce public-là. Donc là, la boîte à mots, c'est quelque chose qui a lieu tous les ans. Tous les ans. Donc, ça nous permet aussi d'enteriner un peu ce partenariat avec ces associations-là. C'est-à-dire que nous, qu'on ne soit pas simplement dans la consommation. C'est-à-dire, effectivement, c'est pratique d'avoir ces associations. Mais c'est bien de pouvoir donner, de leur donner quelque chose en retour. Et donc, ces temps d'action culturelle sont spécifiques, sont là aussi pour valoriser ces personnes-là autrement. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire un peu sur l'expérience qu'on mène au niveau de l'agglomération. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas vu vraiment. Alors, je t'avais dit que j'ai un peu à mesure, à vrai dire. Parce que ça s'y prêtait bien. Moi, j'avais juste aussi une autre question. C'est qu'au tout début, là, quand on a parlé des partenariats historiques depuis un peu plus d'une dizaine d'années, tu avais parlé d'achat de matériel et maintenant, c'est plus du prêt. J'ai l'impression que vous achetez moins. Alors, les acquisitions, ça s'est fait vraiment auprès d'Emmaüs. C'est vrai qu'on a beaucoup moins de… Curieusement, je ne sais pas si c'est dû au fait que c'est quelque chose qui est plus national, en fait, Emmaüs. Donc, on passait plus par l'achat de mobilier. Et c'est vrai que là, comme on essaye de faire un peu… de mettre en place… Ce que je disais tout à l'heure, c'est plus un donnant-donnant, c'est-à-dire le prêt de mobilier en même temps, on fait de la publicité. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de… pas de rémunérer, mais c'est un peu ça, en fait, de rémunérer le prêt de mobilier en faisant participer les associations à l'action culturelle. Mais ce n'est pas inenvisageable qu'un jour, on décide d'acheter du mobilier qu'on décide de garder. Là, c'est vraiment… On a choisi la formule du prêt parce que c'était vraiment sur des temps d'exposition pour lesquels on avait besoin d'un mobilier particulier et qu'on ne souhaiterait pas forcément garder par la suite puisque ça n'a pas de cohérence par rapport au mobilier de la médiathèque. Mais c'est pas… Oui, c'est quelque chose qui peut être envisagé par la suite, effectivement. Ce n'est pas du tout exclu. Il y a juste un point de détail sur l'entreprise Valorise. En plus, je laisserai la parole après à Sylvie. Oui. L'entreprise Valorise, elle s'occupe du pilon mais elle ne revend pas, contrairement à un… Non, Valorise, c'est vraiment… Oui, c'est du… Elle vient de chercher… C'est une entreprise qui vient de chercher nos déchets papiers, en fait, que ce soit des livres ou journaux. Donc, après, non, il n'y a pas de revente, c'est du pilon pur. Sylvie, je vous laisse la parole. C'était juste… Pardon, j'avais juste une question, justement, et vous venez de la poser. Savoir ce que faisaient Valorise des documents. Donc, voilà, là, j'ai la réponse. Et j'avais une deuxième question aussi par rapport au mobilier. Donc, le mobilier, sur la thématique d'Alice au Pays des Merveilles, celui-là, vous ne l'avez pas acheté. Il est aussi emprunté. Donc, c'est-à-dire qu'eux, après, ils le reprennent, eux, dans leur association. Oui, et après, ils l'ont revendu. Parce que, du coup, ce qui est revendu, il y a une boutique, en fait, qui est attachée à Cora. Et la boutique, c'est vraiment du mobilier remis au goût du jour, en fait, qui est rénovée. Donc, ça, effectivement, le mobilier Alice au Pays des Merveilles a été revendu. D'accord. Merci beaucoup, Laetitia. Du coup, vous êtes attachée à ces réseaux-là, à travailler avec les associations. Alors, effectivement, dans le bout d'une économie circulaire, moi aussi, beaucoup, j'ai l'impression, avec ce partage d'expériences et de compétences et d'aller-retour, notamment en faveur de l'insertion professionnelle, de ce que j'ai pu en déceler. On va, du coup, je vais laisser la parole à Sylvie, qui est chef de service à la médiathèque départementale du Pantale et qui va nous parler un peu de leur retour d'expérience avec, alors, si je ne me trompe pas, l'entreprise Amareal sur les questions de désherbage et peut-être pas que. En tout cas, les questions que ça a pu soulever ou pas soulever, d'ailleurs, moi, je me suis posée la question de savoir si quelqu'un avait demandé, voilà, oui, de ce que j'aurais pu demander aussi à Laetitia, mais on pourra peut-être en discuter à la fin de la présentation de Sylvie, c'est quel peut-être problème que ça peut poser de se dire on désherbe et après ils revendent nos livres. Enfin, je sais que c'est des questions que, pour ma part, j'ai assez, enfin, j'ai en tout cas mon intime conviction, mais je sais que c'est des questions qui peuvent se poser et voilà. J'avais envie d'écouter ce retour d'expérience. Voilà. Donc, sans être trop longue, Sylvie, je vous laisse la parole. Oui, donc, nous, on est, on travaille avec Amareal, enfin, on est en partenariat avec Amareal depuis 2018. La question au départ, c'était plutôt une question alors extrêmement pragmatique. Que fait-on des documents, des documents que l'on désherbe ? Et en l'occurrence, on était assez mal à l'aise de déposer les documents pilonnés à la déchetterie et on s'est dit de manière assez naïve que ce serait tellement chouette que quelqu'un leur fasse vivre une seconde vie. Et nous, au niveau local, c'était extrêmement compliqué de trouver un partenaire qui serait intéressé, c'est-à-dire que, que ce soit le Secours populaire ou Emmaüs, en fait, les quantités de livres qu'on avait à pilonner étaient trop importantes pour eux. Et au départ, ils nous ont dit « Ouah, nous, on est intéressés, mais éventuellement sur des documents extrêmement ciblés, ce qui ne convenait du coup pas trop. » Et puis nous, au niveau des élus, on n'était pas du tout dans la démarche de Rouen. Et déjà, les élus, le fait même qu'on pilonne, il a fallu déjà leur expliquer que les livres, on s'en séparait et qu'effectivement, ils n'étaient pas là à demeure et qu'à un moment donné, on avait un problème de logement, déjà, qu'il faudrait certainement agrandir la bibliothèque qu'on voulait tout garder et que ce n'était pas souhaitable puisque les livres étaient assez obsolètes. Mais il y avait encore dans la tête des gens cette histoire de « on ne jette pas les livres ». Donc, on s'est dit qu'effectivement, à Marie-Al, c'était un bon moyen pour nous de leur donner une deuxième vie puisqu'ils nous avaient éventuellement proposé de les vendre, ce qui se passe d'ailleurs, et en tout cas, de les traiter. Donc, soit de les recycler, soit après, ils donnaient, eux, au niveau de la Wilson, c'est-à-dire autour de Paris, donc, qu'ils donnaient dans les écoles autour de chez eux, mais de toute façon, dans un premier temps, l'idée, c'était quand même de les vendre. Alors, on a souscrit, donc, une inscription, c'est assez basique, il faut simplement, nous, c'est passé évidemment en commission et puis en conseil départemental, évidemment, pour que les élus soient bien d'accord que les livres qu'ils avaient achetés allaient être donnés et pour être revendus. Alors, il y avait deux options, soit ils nous rétribuaient de 10% du montant des ventes et ils donnaient 5% à une association caritative, soit on renonçait à nos 10% et l'intégralité était donnée aux associations caritatives. Alors, on s'est un peu fait avoir, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que nous, on pensait que de ce fait-là, les associations caritatives allaient recueillir 15%, en fait, non. Du coup, les associations caritatives ne reçoivent que 7,5% du montant des ventes, ce qui est-à-dire, c'est à peu près la moitié, c'est complètement la moitié, d'ailleurs, de ce que nous, on espérait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre bilan, il est un peu en demi-teinte. C'est d'un côté, effectivement, à Marie-Halle nous rend bien service. Je dois avouer qu'effectivement, on remplit les cartons, ils viennent chercher les cartons, ils s'occupent de tout. Enfin, c'est assez confortable. Mais du coup, moi, je trouve que la rétribution de… Alors, nous, on a choisi l'association Beaux et Merveilles parce qu'on ne choisit pas l'association que l'on souhaite. On a quand même une liste d'associations qui nous sont proposées, qui travaillent donc en direction des personnes en situation, enfin, en précarité et notamment qui luttent contre l'illettrisme. Donc, effectivement, c'est assez ciblé. Donc, nous, on avait choisi Beaux et Merveilles et effectivement, alors, j'ai sorti… D'ailleurs, je ne sais pas si je peux partager mon écran, mais j'ai sorti le dernier rapport de vente parce qu'à chaque fois, donc, on est… Est-ce que je vais pouvoir partager mon écran ? Je ne sais pas. Alors, normalement, juste en bas, il y a un petit carré vert là, partager l'écran quand on passe la souris dessus et quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir ce que vous avez envie de partager. Ah, d'accord. Ah oui, partager l'écran. Est-ce que je vais maintenant… Oui, je me suis débrouillée. Peut-être qu'il faut que l'on ouvre carrément. En fait, il faut double-cliquer sur l'écran que vous voulez partager. Quand vous faites partager l'écran, il y a la petite icône vert. Ensuite, il y a une liste de fenêtres que vous pouvez partager. Soit vous décidez de partager tout l'écran et tout ce que vous avez sur votre écran, on le verra. Soit vous décidez de partager uniquement ce que vous voulez nous montrer et vous double-cliquez sur la partie que vous souhaitez montrer. D'accord. Alors, attendez. Bon. Je suis décidément pas douée, donc ce n'est pas grave. De toute façon, l'idée, c'est que, voilà, donc Amareal nous a… Si je prends le dernier rapport qui part de 1er octobre 31 décembre parce que je trouve que là-dessus, par contre, ils sont très transparents. Donc, on a reçu, on reçoit une liste de tous les documents qui ont été vendus. Alors, ils retraite aussi pas mal, c'est-à-dire que les documents qu'on envoie subissent déjà un premier tri entre ceux qui sont intéressants à la vente, ceux qui ne sont pas intéressants, ceux qui sont, à leurs yeux, pas assez en bon état. Donc, déjà, ils opèrent en premier tri. Mais de manière générale, donc, ils revendent sur des sites type Amazon, Fnac, Price Minister, enfin, tout ce qui est, tout ce qui peut, toutes les plateformes où on vend du livre d'occasion. Et ensuite, donc, on a reçu ce dernier rapport où il est dit qu'ils ont vendu 229 livres pour un montant de 1936 euros hors taxes. Donc, on pourrait dire, tiens, c'est intéressant parce que du coup, ce sera toujours ça de prix pour Maus et Marveille. Mais en fait, évidemment, dessus, il y a tous les frais de gestion de la société, évidemment, les frais de place de marché parce que je crois qu'ils font aussi des marchés, donc ils vendent sur les marchés, ce qui fait qu'à l'arrivée sur 1936 euros de recettes, en fait, Maus et Marveille n'a perçu que 96 euros. Ce qui fait que c'est là où on trouve, nous, que les limites sont, voilà, on a un peu les limites de l'exercice, sachant que sur la fiche, on a quand même, on se rend compte qu'on a des documents qui sont partis qui ont été vendus très chers parce que certainement que ces documents ne sont plus du tout disponibles et qu'effectivement, ils ont pu les vendre relativement chers. Mais voilà, donc là, on s'est dit aujourd'hui que peut-être que de tout remettre à Maréal, ça a ses limites. Alors, évidemment que nous, on trouve ça extrêmement confortable. On ne va pas se voiler la face, c'est extrêmement confortable. On remplit nos cartons. Une fois qu'on a une palette avec 35 cartons remplis, on appelle à Maréal et ils nous envoient le transporteur et ils emportent tout. Donc, je dois avouer qu'effectivement, là-dessus, c'est très confortable. Donc, voilà. Donc là, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt cibler plutôt cibler plutôt cibler et essayer peut-être de donner, effectivement, de voir avec, par exemple, les associations caritatives sur le département. Mais effectivement, là, par contre, du coup, c'est plus de travail. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir les mettre de côté, qu'ils puissent venir choisir les documents qui les intéressent et après donner ce qui ne les intéresse pas à Maréal. Et bien là, bon, voilà. On est un peu comme partout. On n'est pas très nombreux. Donc, ça sous-entendrait quelqu'un qui serait responsable du retraitement ou du désherbage et ce qui n'est pas le cas. Est-ce que je peux juste, du coup, en profiter pour poser une question sur le désherbage ? Peut-être, alors, des données peut-être un peu chiffrées parce que je suis assez peut-être éloignée du sujet et je ne me rends pas bien compte combien de titres sont désherbés, par exemple, par an. Alors, c'est assez variable chez nous. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est là, par exemple, pour vous donner un exemple, depuis, depuis le début. Alors là, par exemple, voilà, on a donné, est-ce qu'ils me le disent ? Normalement, je dois avoir sur mon rapport. De toute façon, déjà, les palettes, elles contiennent à peu près 1 000 documents et ils ne viennent pas les chercher tant qu'elles ne sont pas complètes. nous, par an, aujourd'hui, je pense qu'on doit être à, moi, je dirais, deux ou trois palettes par an. On est sur deux sites, donc on a aussi une annexe. Donc, je dirais que trois palettes par an, c'est certainement le maximum. À une époque, on a fait des grosses opérations de désherbage qui ont généré beaucoup plus de départs. Donc là, à peu près 3 000 documents par an, à peu près. Mais bon, après, c'est tout à fait variable. Il y a effectivement des moments où les collègues vont dire, bon là, il y a des secteurs à désherber absolument. Donc, on va faire une opération de désherbage un peu plus fouillée. Après, ça, c'est présent du désherbage au fil de l'eau, c'est-à-dire des documents qui reviennent, qui sont rendus et puis dont on se rend compte que, voilà, il est temps de, c'est pas la peine de les remettre en rayon. Donc voilà, je dirais à peu près 3 000 documents. On est une petite structure après, effectivement, en fonction de la taille de la structure, certainement que les volumes seraient certainement plus importants. Et du coup, parce que, alors, j'en profite pour aussi interpeller un peu Rouen, du coup, vous avez, vous ne faites pas à vous des bourses aux livres ou des choses comme ça par ailleurs sur le désherbage ou vous en faites aussi en parallèle du travail avec Amariel ? Parce que j'ai l'impression qu'à Rouen, ils font les deux. Du coup, je m'interrogeais sur ce que vous pouviez faire. Oui, tout à fait. Mais peut-être, j'ai mal compris, Leticia, je te vois faire une grimace. Je ne sais pas à qui tu parlais vraiment. En fait, nous, non, on ne fait pas de bourses aux livres, on ne voit rien. Nous, en fait, c'est vendu indirectement par Amnesty International et uniquement sur des collections qui nous sont données. C'est-à-dire que nos collections à nous, au niveau de l'albo, il n'y a pas eu de décision d'organiser des ventes. Ce qui pourrait être bien parce que là, justement, je voulais intervenir aussi par rapport à Valorise. C'est vrai que Valorise c'est simplement bien récupérer nos pylons. Mais au sein des personnes qui travaillent pour Valorise commencent à nous faire énormément de réflexions sur le fait qu'ils trouvent dommage que ces ouvrages, que les livres soient détruits. c'est vrai que c'est difficile à faire comprendre auprès du public. Mais si en plus, les entreprises qu'on fait travailler commencent à nous faire ce genre de réflexions, nous, ça nous met un peu mal à l'aise et je pense qu'à un moment donné, il ne faudra vraiment qu'on envisage des bourses aux livres. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour. Et c'est vraiment fait de façon indirecte comme je le disais par rapport à Amnesty International. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Non, non, mais excusez-moi, c'est moi qui parlais dans le vide. En fait, il y a une question et Bruno Fouillet qui doit... Sauf que j'avais coupé mon micro. Alors, je pose juste la question par tchat et ensuite je laisserai la parole à Bruno Fouillet qui est sur Annecy, directeur des médiathèques du réseau de lecture publique des médiathèques d'Annecy. Alors, sur le chat, on a une question. Est-ce que la façon dont nous avons équipé, voire suréquipé, nos collections est un obstacle au retraitement ? Peut-être aussi, Leticia, quand tout à l'heure tu as présenté, je ne sais plus si c'était Valorise, tu disais qu'il y avait une partie où eux s'occupaient du traitement. Donc, c'est peut-être aussi en lien avec cette question-là. Je ne sais pas. Et peut-être, Sylvie Poiche-Bressou, si quand vous les envoyez à Maréal, vous avez quelque chose à faire avant de les envoyer ? Non, surtout rien. On n'a surtout rien à faire. C'est-à-dire que la consigne, c'est d'envoyer, de laisser les documents exactement dans l'état où ils sont, c'est-à-dire avec les codes-barres, les codes, enfin, ce qui fait qu'on a eu à plusieurs reprises des coups de fil, en fait, de personnes qui achètent des documents et qui ne comprennent pas pourquoi ils reçoivent des documents de chez Amazon ou Price Ministère avec, évidemment, le code-barre médiathèque. Ils pensent qu'effectivement, ils ont été volés dans une médiathèque et qu'on les a revendus. Donc, voilà. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met quand même le tampon réforme sur la page de titre alors qu'Amaréal disait mais non, vous n'avez pas besoin. En fait, vous pouvez les laisser exactement dans l'état. Mais ça pose quand même question. Mais sinon, il ne faut surtout rien toucher. Nous, ça posait problème au niveau de la déchetterie. ici, par contre, le fait que les livres soient couverts. Effectivement, la déchetterie voulait que, du coup, on casse le livre en deux, c'est-à-dire entre le papier et la couverture. Effectivement, c'était deux destinations différentes. Et nous, c'est pareil aussi pour Valorise. Il n'y a pas d'exigence. Remis le fait, mais ça, on le fait pour toutes les collections qui sont pilonnées, c'est de mettre le temps pour retirer des collections. Mais ça, c'est aussi pour nous, pour le circuit du document. Autrement, on n'enlève pas les couvertures, on n'enlève pas les côtes d'art. En fait, c'est pris tel quel. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Bruno Fouillet, du coup, comme on est tous ensemble. Pour participer au débat, c'est vrai qu'on rencontre aussi, nous, les mêmes problématiques sur la circulation des documents et les secondes vies. Et je comprends que les… dans les deux exemples, quand les volumes sont importants, pouvoir les traiter facilement sans que ça pèse sur les équipes, c'est une vraie question. Et je comprends la démarche qui est faite auprès d'Amaréal. On a été contactés, nous aussi, par cet organisme. On n'y a pas répondu. On ne se retrouvait pas dans cette proposition. Et puis, en fait, on est peut-être un peu comme Arohan dans des projets de transmettre des documents des RBA, des associations. Il y a beaucoup d'attentes de la part de la population aussi qui a elle-même des livres et qui souhaite les faire circuler, qui souhaite s'en débarrasser. On a souvent des gens qui arrivent à l'accueil d'une médiathèque avec des cartons et on a essayé d'établir un peu un document expliquant qu'on acceptait certaines choses et qu'on se réservait aussi le droit de refuser certains dons. Il y a la question des boîtes à livres aussi qui se développent énormément sur différents territoires et ça peut être un moyen aussi de faire circuler ces livres de seconde main, que ce soit les livres d'habitants, les livres des bibliothèques. On a alimenté quelques boîtes à livres et puis pour la question des braderies occasionnelles, alors dans une médiathèque on a instauré avec la collectivité une braderie régulière tout au long de l'année. Ça nous fait une recette supplémentaire qui n'est pas importante, je crois que c'est 4000 euros par an mais ça fait une recette. Et puis dans le cadre de fêtes de quartier il y a des braderies comptuelles qui peuvent être mises en place. Juste ma dernière remarque par rapport à nos livres désherbés et aux dons de livres, je me rends compte que dans la dernière loi sur les bibliothèques à l'article 13, le dernier article, il y a une mention qui légitime en fait ce don. Alors, ce n'est pas forcément des organismes économiques, c'est plutôt des associations de type loi 1901 qui ont une dimension d'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai qu'à Maréal, on n'est pas allé dans ce sens-là parce que c'est de l'économie circulaire mais il y a vraiment une dimension économique forte et on le voit dans l'exemple une répartition des recettes derrière qui est scalée. Enfin, effectivement, le pourcentage qui est reversé à une association n'est pas très important. Alors, la difficulté par rapport aux braderies, c'est qu'on est médiathèques départementales et qu'effectivement, c'est plus compliqué pour nous parce que nous, on n'est absolument pas connus du public et je pense qu'effectivement, sur le réseau des médiathèques, je vois que nos médiathèques dans le département organisent effectivement régulièrement des braderies sur les documents qu'elles désherbent et ça, effectivement, c'est assez bien vu du public d'ailleurs. Je trouve que le public accepte assez bien cette idée que finalement, on se débarrasse mais que quelqu'un en profite. Nous, c'est plus compliqué pour nous d'organiser parce qu'effectivement, dans nos locaux, on n'accueille pas de public, le public ne sait même pas qu'on existe pour la plupart du temps ou alors, c'est assez marginal. Donc, effectivement, c'était la solution pour… Effectivement, c'était aussi une solution de facilité au départ. Rien ne nous empêche à l'arrivée peut-être de… Est-ce que Recyclivre, par exemple, est peut-être plus vertueux ? Je ne sais pas. Je sais que nous, chez nous, il y a la médiathèque centrale ici, la médiathèque principale du Cantal travaille pas mal avec Recyclivre, mais effectivement, je ne connais pas vraiment cette société. en fait. Je connais mal le sujet, mais je crois que c'est à peu près le même principe qu'à Maréal, en fait, pour les pourcentages et le travail avec des associations. Merci, Bruno, aussi d'avoir parlé de la loi Robert, parce que c'était l'objet d'une question de Florence Rodigrez, pardon, excusez-moi, qui avait parlé des équipements et qui s'interrogeait aussi sur cette loi et est-ce qu'elle avait modifié les pratiques de dons et ventes. Merci de l'avoir abordé. Et une question encore de Périne Delattre. Est-ce que vous avez des pratiques spécifiques pour les CD et DVD ? Une question que j'adresse à tous ceux qui veulent répondre, bien entendu. Pas de... Nous, en tout cas, à part jeter, effectivement, on n'a encore pas trouvé de... Bon, après, on a effectivement beaucoup moins de réformes quand même sur les... Beaucoup moins de désherbage sur ces supports-là, finalement, que sur les livres. D'abord, parce que les fonds sont moins anciens et que très souvent, ce qui est désherbé est abîmé, en fait. Donc, effectivement, c'est plus ça. Moi, je voulais juste réagir aussi par rapport aux CD et DVD. C'est pareil. Enfin, on ne fait pas de vente, mais ça irait au pilon, en fait, pour les mêmes raisons. C'est que c'est des documents très abîmés. Mais je voulais juste aussi apporter mon témoignage sur les ventes de livres, en fait. Auparavant, j'étais à Brest et il y a vraiment une habitude qui a été prise, il y a une vente annuelle qui se fait au niveau des livres désherbés et c'est vraiment un rendez-vous qui est attendu par les lecteurs. Donc, c'est vraiment, ça existe depuis plus de 10 ans et c'était… Donc, tout type de document a été vendu et même des CD. Par contre, les DVD ne sont pas vendus parce qu'il y a un problème de droit, de toute façon, qui se pose. Mais voilà. Donc, c'était simplement pour apporter ce témoignage. C'était vraiment un événement dans l'année qui était attendu par les lecteurs et c'est une rentrée d'argent, même si elle est un film, parce qu'en fait, les livres sont vendus entre 1 et 5 euros. C'est quand même une rentrée d'argent qui n'est pas négligeable. Donc, voilà. Après, tout ce qui est vente de livres, ça dépend de la taille des médiathèques et la taille des fonds qui sont désherbés, mais c'est vraiment… C'est quand même du… Ce n'est pas un travail négligeable en termes de préparation. C'est vraiment quelque chose qui se passe sur l'année et il y a toujours tout un travail de tri quand on fonctionne avec plusieurs collègues. En fait, il y a des collègues qui mettent des ouvrages de côté en se disant ça, ça pourrait être vendu et il y a un deuxième tri qui est fait parce que souvent, on se rend compte que non, il y a des livres qui sont vraiment en trop mauvais état. Donc, quand on envisage une vente de livres, il y a vraiment tout ce travail d'organisation à penser et qui n'est pas négligeable. Voilà, c'est juste un témoignage parmi d'autres. Nous, on a organisé l'été dernier parce qu'on a un fonds ludothèque qui a une vingtaine d'années maintenant. Donc, il a fallu effectivement… On a un problème de place parce que les Jeux prennent quand même beaucoup de place. Et là, par contre, on a organisé le don auprès d'associations locales. Donc, les relais Petite-Enfance mais aussi les MAUS, Secours Populaires, enfin, tout un tas d'associations, des centres sociaux. Mais c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, d'abord, il faut stocker les documents de manière… Il faut avoir suffisamment de place pour pouvoir les mettre à part et pour pouvoir les présenter. Et puis, sur la longueur, ça a mis beaucoup de temps. Donc, je trouve que c'est un peu ça la difficulté. C'est-à-dire que, effectivement, les Jeux, de toute façon, on ne voulait absolument pas les jeter parce que, pour certains, et même s'ils étaient anciens, ils pouvaient encore complètement être utilisés. Et puis, ça a fait le bonheur quand même, pour le coup, de pas mal de partenaires sur le territoire. Mais par contre, c'est extrêmement lourd à organiser. Ça, je reconnais qu'effectivement, on y a passé beaucoup de temps. Merci beaucoup à toutes les deux. J'avais une petite demande de précision aussi pour Juan, pour les centres pénitenciers. Donc, vous donnez maintenant à présent les périodiques, donc plus les livres, je suppose. Ces livres-là, ils sont sortis de vos collections ou c'est une partie que vous prêtez ? Comment ça se passe ? Non, les livres ? Les périodiques et les livres, les deux ? Alors, les périodiques, oui, ça, c'est nos collections qui sont désherbées. Donc, en fait, on fait une sélection dans ce qui est désherbé, c'est-à-dire qu'on va éviter de leur donner des périodiques qui concernent l'actualité, c'est-à-dire que ça va être plutôt genre des périodiques genre géo, enfin des choses, ou alors des périodiques, évidemment, qui peuvent intéresser les détenus, mais qui ne concernent pas l'actualité, parce que de toute façon, nous, on désherbe, c'est des collections sur trois ans. Donc, voilà. Le volume n'est pas fixe tous les ans, ça va dépendre de ce qu'on va désherber. Donc, une année, ils vont avoir peut-être 100 périodiques, l'année d'après, 700. Après, sur les livres, on ne donne plus rien parce qu'en fait, les bibliothèques du centre de détention ont un budget, ont un budget spécifique et du coup, maintenant, ils alimentent leur bibliothèque comme ça. Plus, il me semble qu'il y a la bibliothèque départementale aussi qui doit fournir des ouvrages. Donc, nous, c'était simplement pour constituer les fonds à la base. On a procédé de cette façon, nous, on a donné des livres désherbés, mais maintenant, le fait qu'ils aient un budget spécifique, c'est bien. Après, on devient un peu du sujet, mais ça permet de faire participer les détenus vraiment à la vie de leur bibliothèque parce qu'en fait, c'est eux qui choisissent les livres qu'ils veulent acheter. Après, par contre, c'est nous, c'est la médiathèque de l'Agglo qui passent les commandes. C'est leur budget, mais nous, on passe les commandes. Voilà. Mais moi, je dois avouer qu'au niveau du désherbage, je trouve que le sujet, c'est toujours un peu de mal, moi, à organiser le don de livres désherbés en masse et notamment, j'ai des souvenirs, alors maintenant, ça ne se fait plus comme ça et heureusement, assez ancien, de livres qu'on envoyait systématiquement vers l'Afrique et là, ça me pose question parce qu'effectivement, on a envoyé pendant des années, alors je ne dis pas à nous parce que spécialement, mais c'était assez généralisé à l'époque, des documents finalement qui n'étaient plus du tout dans l'air du temps et vers l'Afrique et je trouvais ça assez horrible parce que ça donnait une image, je trouve, de la littérature française et puis de la France que je trouvais assez détestable. Donc aujourd'hui, je trouve que le don, ce que j'essaye de faire, en tout cas, ce que je pense, c'est que le don, c'est bien quand la personne à qui on donne a la possibilité de choisir dans le fond et de se dire finalement, je viens choisir et ce document-là, je le prends parce qu'il m'intéresse, aller faire du don en masse et c'est compliqué. Ce qui revient pour nous à dire que c'est aussi pour ça que du coup, on a aussi vu avec Amarial parce que du coup, ça sous-entend qu'effectivement, on se retrouve avec des documents qui restent en stand-by sur des étagères pendant assez longtemps, finalement, qui ne seront peut-être pas choisis à l'arrivée. Du coup, il va falloir quand même trouver une solution pour eux à l'arrivée et tout ça, ça monopolise effectivement les équipes et je trouve ça assez chronophage qu'on travaille. Donc effectivement, peut-être qu'Amarial, c'est la solution de facilité effectivement au départ mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas tellement la possibilité de se mobiliser sur ces questions-là trop longtemps parce qu'on manque de personnel et que c'est compliqué à gérer du coup et que finalement, on se dit notre activité principale, c'est quand même de prêter. Alors effectivement, le désherbage fait effectivement partie du travail mais qu'effectivement, pour le moment, malheureusement, notre priorité, c'est quand même le prêt et du coup, on se focalise un peu notre activité là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Le temps file toujours dans les 11-12. J'en profite juste pour vous dire que c'est ce que je vous disais en introduction. Jeudi prochain, le 23, auront lieu les rencontres interprofessionnelles du livre à l'agence, donc à Lyon. Le thème, c'est pour un développement durable du livre. Et donc, je vais vous mettre le lien dans le chat pour éventuellement vous inscrire, vous inscrire à la journée, au déjeuner, voire rester avec nous pour un apéritif convivial avec notamment une intervention de Didier Tronchet et appréhender l'effondrement une rencontre durable et joyeuse. Voilà. Donc, je vous invite si vous le souhaitez à prolonger en fait cet échange jeudi prochain. Nous, pour le 11-12, on va se donner rendez-vous à la rentrée de septembre. Voilà, c'est le temps mort estival pour préparer les prochains numéros. En tout cas, on est vraiment ravis de présenter ce nouveau numéro qui, on l'espère, est un temps d'échange pour tout le monde autour de problématiques. Alors, bien souvent, c'est très rapide, trop rapide. En tout cas, ça nous permet quand même d'échanger tous ensemble. Je vous invite aussi, et je vais le mettre dans le chat, à toujours déposer les sujets, sur-enchérir, enfin, sur-enchérir, enfin non, sur-enchérir, sur-enchérir tout simplement, sur les propositions des collègues, de vos collègues. Si vous souhaitez voir des sujets abordés, on se fera un plaisir de les mettre au programme. Tous les numéros des 11-12, ils se trouvent sur la chaîne YouTube de l'agence, donc vous pouvez tous les écouter, réécouter, si vous avez envie, voilà, vous avez manqué un petit passage. On a lancé aussi une publication numérique qui, sur une double page, reprend chaque numéro avec trois grandes idées clés, trois extraits vidéo, et puis une petite bibliographie, webographie, éventuellement avec la formation pour aller plus loin sur les thématiques qu'on aborde. Donc, je vous mets aussi le lien, c'est sur ICHU. Voilà, un grand merci à toutes les deux d'avoir partagé ces expériences. Et puis, c'est des sujets qui ne sont pas faciles parce que c'est des questionnements qui sont en cours. Donc, merci beaucoup pour vous être pliés à cet exercice. Et puis, voilà, il me reste, il me reste, pardon, à vous souhaiter une belle journée, voilà, un bel été à ceux que je ne revois pas ou avec qui je n'échange pas d'ici là. Et voilà, un grand merci à vous tous pour partager ces numéros avec nous. Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada